Je lance l'enregistrement. Jacqueline, à toi. Bonsoir à vous, chers membres et amis de la loge de Nébri de Robert Gamzon de Jérusalem. Notre dernière rencontre en visioconférence a été celle organisée avant les fêtes de Tichry, le mardi 31 août 2021. La loge Robert Gamzon, dans le cadre de ses commissions culture et judaïca, traditionnellement et annuellement, a pour principe de donner la parole à deux grandes personnalités du monde de juifs. Présenté par M. le grand rabbin Jacques Yama, M. le rabbin Yonatan Serror, ancien enseignant à la yeshiva de Korav Yacouf, et le grand Hassan Albert Boidana, ancien enseignant à Paris. Il y a Albert Boidana aussi. Attends Jacqueline, il faut que tu remets ton micro. Jacqueline, il faut que tu remets ton micro, voilà. C'est bon ? Oui. Alors, je recommence la dernière phase. Donc, la loge Robert Gamzon, dans le cadre de ses commissions culture et judaïca, traditionnellement et annuellement, a pour principe de donner la parole à deux grandes personnalités du monde religieux. Présenté par M. le grand rabbin Jacques Yama, M. le rabbin Yonatan Serror, ancien enseignant à la yeshiva de Korav Yacouf, et le grand Hassan Albert Boidana, ancien ministre officiant à la synagogue Shastro Lumba de Paris, nous ont fait part de leurs réflexions, tant par les commentaires que par la musique. Ce fut une belle soirée. Toutes nos conférences sont enregistrées et vous pouvez en prendre connaissance par l'application YouTube Robert Gamzon. Nous commençons une nouvelle saison avec de nouvelles activités. La majorité d'entre elles, pour l'instant, seront par Zoom, ce qui permet d'atteindre un nombre public et permet aussi à notre loge Robert Gamzon d'être connue au-delà d'Israël. Notre application Facebook, mise en place par Jean-Claude Henné, vice-présidente, aidée de Yosèque, est, elle aussi, très, très, très régulièrement consultée. Où se trouve le vrai Mont Sinai ? Voyage virtuel et en direct, en photo et avec Google Earth, est présentée par David Servman, concepteur du projet, membre de notre loge et initiateur de l'application Zoom. Notre ami David Servman est un homme d'une grande qualité, tant par son travail professionnel que par sa grande modestie. Pierre Dreyfus, responsable de la commission culture, vous présentera notre intervenant, ainsi que les modalités pratiques de notre soirée, soirée que je vous souhaite excellente. Pierrot, la parole est à toi. Merci Jacqueline. Voyage virtuel et en direct, en photo et avec Google Earth, c'est comme ça qu'on dit Google Earth, c'est bien ça. E-A-R-F, c'est Earth. Où se trouve le vrai Mont Sinai ? Nous allons goûter ce soir ce que va nous dire notre ami David Servman. David Servman, que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous connaissent déjà, producteur de films. Il produit des films notamment pour France Télévisions et pour Arte. Et autant vous dire que dans le monde du cinéma, David Servman n'est pas un inconnu, loin de là. Ce n'est pas non plus un inconnu pour nous, loin de là également, dans la mesure où il fait partie depuis un bon nombre d'années de la loge Robert Gamzon. Il est à l'heure actuelle membre de notre bureau. Et ces avis sont toujours des avis toujours très avisés, des avis avisés. Ce n'est pas mal comme expression. On me souffle à côté de moi qu'il fallait dire que ces avis sont écoutés, ce qui est tout à fait exact. Merci ma chère femme de m'avoir dit cela. Avant de passer la parole à David, je voudrais en autre nom à tous dire refouach léma à Jean-Claude Henné, qui est un petit peu souffrant et qui malheureusement ne pourra pas participer à notre soirée. C'est l'un de nos deux orfèvres, car dans notre loge, nous avons deux orfèvres. Nous avons d'une part Jean-Claude Henné et d'autre part, nous avons David Servman. Alors, au lieu de deux, il y aura un seul orfèvre. Mais la soirée, je vous le dis d'avance, sera passionnante, raison pour laquelle je trouve que j'ai assez parlé, raison pour laquelle je donne la parole à David. À toi, David. Merci Pierrot, merci Jacqueline pour tous ces mots gentils. Alors, on attaque tout de suite et je commence tout de suite par deux réponses à pas mal de questions qu'on m'a posées. La première réponse, c'est non. Non, je ne suis ni archéologue, ni historien, ni guide diplômé de l'État d'Israël. Alors, au nom de quoi, je vais me permettre de parler ce soir ? Deuxième réponse, oui, je suis réalisateur de documentaires et des documentaires historiques ou géographiques ou archéologiques ou anthropologiques. Et une partie de notre travail, ce n'est pas forcément d'être sur le terrain caméra à l'épaule, ce n'est pas forcément d'être aussi tout le temps en studio de montage ou à se prendre la tête derrière After Effects. Une grande partie de notre travail, c'est de recevoir et d'accumuler des informations tout azimuts qui viennent de tous les côtés, y compris des informations visuelles ou audio, et de les analyser, de les analyser, de les trier, de les classer pour mieux les digérer et les faire ressortir de façon simple, claire pour le spectateur. Alors, vous allez me dire, quelle est la différence avec le journaliste ? C'est un petit peu pareil, sauf que les journalistes sont des gens de l'être. Nous, nous ne sommes pas des gens de l'être, nous sommes des gens de l'image, voilà. Et puis, si on peut rajouter un petit aspect artistique, c'est pas mal non plus, voilà. Alors, il y a quelques années, j'ai un ami journaliste qui s'appelle Michael Lostria, et je crois qu'il est avec nous ce soir, qui a écrit un très bel article pour le journal Archeologia en France, et il en a fait une version simplifiée, allégée pour Israel Magazine. L'article s'intitulait « Le Mont Sinaï en Arabie Saoudite, point d'interrogation ». Je me rappelle, quand j'ai lu le titre de cet article, je me suis dit, « Qu'est-ce que c'est encore que c'est le comnerie ? » J'avais visité le Mont Sinaï en Égypte, tout ça. Mais comme je connais Michael Lostria depuis près d'une trentaine d'années, c'est aussi quelqu'un qui est scénariste, je sais que c'est quelqu'un qui est très, 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 très gourou. Il n'est pas de comnerie. Donc, OK, on va lire son article. Et en fait, j'ai été assez passionné par ce qu'il a écrit, parce qu'il avait monté ça un petit peu comme une enquête policière. Alors, je l'ai appelé pour lui dire que j'étais surpris, surtout que j'avais visité le Sinaï en Égypte, trente ans plus tôt. Et il me sort, évidemment, l'inévitable. Et si on en faisait un documentaire pour la télévision ? Un documentaire, c'est un gros travail. Surtout un documentaire de ce type, il faut voyager dans beaucoup de pays. Ça coûte cher et il faut le support d'une télévision. Ce n'est pas grave. Comme vous avez parlé de Jean-Claude Aîné, donc, comme dirait ce fameux Jean-Claude, il n'y a qu'à écrire à Arte ou à une chaîne de télévision et on va trouver le budget. Donc, avec l'aide de Michael Ostria, on a commencé à travailler sur un dossier. Travailler sur un dossier, ça veut dire penser à un scénario, refaire toute l'enquête pour pouvoir faire un devis. Et avec l'aide de Michael, il m'a fourni toutes ces informations, tous ces contacts et j'ai appris énormément de choses assez passionnantes. Et je me suis dit, toutes ces informations, toutes ces choses, c'est un petit peu dommage que ça dorme, que ça traîne dans un dossier en attendant qu'une chaîne de télévision va bien nous financer. C'est dommage de ne pas faire partager toutes ces belles informations auprès de mes frères et sœurs d'Ubnébrite ou auprès du grand public. Alors, comme je l'ai dit, les informations en a beaucoup, parce qu'en fait, la première chose que j'ai découvert avec Michael, c'est qu'il n'y a pas un Mont-Sinai, mais on parle de plus de 18 sites qui sont tous présentés en règle générale par des archéologues ou des gens sérieux qui ont un sacré background scientifique ou académique derrière eux et qui vont tous étayer leurs preuves. Par conséquent, qui faut-il croire ? Alors bon, ce soir, je ne vais évidemment pas vous citer les 18 sites. Je ne vais parler que de trois sites qui sont en fait les sites soit les plus connus, soit les plus intéressants, soit les plus spectaculaires. Voilà. Et maintenant, il est temps de démarrer. Donc, on va passer en partage d'écran. J'espère que vous voyez tous l'image. Juste, Pierrot, confirme-moi que vous voyez bien l'image. Oui, les gens font oui de la tête. OK. Bon, vous reconnaissez cette image. Pour moi, c'est le Mont-Sinai de mon enfance. En fait, ça a été le Mont-Sinai jusqu'à ce que je travaille sur ce projet. Vous reconnaissez cette image. C'est un photogramme tiré du film Les Dix Commandements de Cicc Bé du Mille, tourné en 1957. Et pourquoi c'est le Mont-Sinai de mon enfance ? Parce que dans le générique du film, au début, il y a une inscription, alors ça, c'est un coup de génie des responsables marketing de la Paramount, il y a marqué en grand que le film a été tourné sur les lieux où s'est réellement passée cette histoire et que le spectateur, en allant voir ce film, fait une forme d'acte de pèlerinage. Une idée absolument géniale. Donc, on en déduit que le Mont-Sinai que l'on voit ici et que l'on voit dans ce film, c'est le vrai Mont-Sinai. Alors, effectivement, l'endroit que vous voyez, en fait, le film, c'est un mat-painting, comme on dit dans le métier, avec des effets spéciaux derrière, mais ils se sont inspirés d'un endroit qui existe réellement, qui est ici, que l'on appelle le Jebel Moussa. Jebel Moussa, en arabe, ça veut dire la montagne de Moïse. Alors, c'est un endroit qui se trouve sur la péninsule du Sinaï. Alors, on va aller sur Google Earth, puisqu'on a promis Google Earth, on va y aller, pour voir un petit peu où ça se trouve. Alors, juste, pareil, si vous pouvez me confirmer que vous voyez bien le globe terrestre. Oui. Très bien. Bon, alors, on démarre notre exploration. Donc, voici la Terre, je pense que vous connaissez, et nous allons nous rapprocher un petit peu de la région. Voici toute la région du Proche-Orient. La mer Rouge, en bas, vous voyez ma flèche, on remonte. Voici la mer Rouge. Donc, d'un côté, nous avons toute la péninsule arabique. En face, nous avons l'Érythrée, le Soudan. On remonte et voici l'Égypte. En remontant un petit peu, on va mettre ça un petit peu en trois lignes, ça va être plus sympa. Voilà. On remonte. On voit que la mer Rouge se divise en deux bras autour de la péninsule du Sinaï. Le premier bras, c'est le golfe de Suez, voilà, qui arrive jusqu'à la ville de Suez. Et puis, comme vous le voyez, le fameux canal qui va jusqu'à la mer Méditerranée. De l'autre côté, par le détroit de Tirane, nous avons le golfe d'Aqaba qui va jusqu'à Aqaba. Voilà. Sur la droite, c'est du côté jordanien. Sur la gauche, nous avons Elat, du côté israélien. Voilà. Voilà pour la région. Maintenant, j'ai parlé d'un endroit qui s'appelle le Jebel Moussa. C'est au sud de la péninsule du Sinaï. Alors, on va y aller. C'est parti. Voici. Voilà. On le voit. Alors, cet endroit, en fait... On le voit très bien. Tant mieux. Bon, alors cet endroit, pourquoi est-ce que c'est le Mont Sinaï ? Qu'est-ce qu'on en sait ? En fait, la première source historique, la plus vieille source historique, disons existante, qui vient nous dire que c'est l'endroit où se trouve le Mont Sinaï, eh bien, en fait, c'est non pas le mont en lui-même, mais que l'on voit ici, mais c'est en fait le monastère qui se trouve à ses pieds. C'est le monastère de Sainte-Catherine qui se trouve en bas, qui a été construit dès le IIIe siècle. Alors, ce monastère de Sainte-Catherine, il a eu une histoire. Ce sont une vingtaine de prêtres qui, dès le IIe siècle, ont voulu s'isoler, se couper du monde et ont cherché un endroit dans le désert. Et le meilleur endroit dans le désert, apparemment, c'est au Mont Sinaï. Le problème, c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver le Mont Sinaï ? On va reculer un petit peu. Voilà. Et passer en 3D. Alors, comment est-ce qu'ils l'ont trouvé ? Il y a plusieurs explications. Il est possible qu'au IIe siècle, il y avait encore une mémoire de l'endroit où se trouvait le Mont Sinaï. Le Mont Sinaï, on en parle plusieurs fois dans la Bible. Ce n'est pas qu'au moment de la sortie d'Égypte. On voit, par exemple, que le prophète Élie va se cacher dans le Mont Sinaï. Et ça se passe longtemps après. Plusieurs fois, le roi Salomon aussi parle du Mont Sinaï et de choses qui se passent au Mont Sinaï. Donc, on va retrouver plusieurs fois ce Mont Sinaï. Il est possible, donc, qu'au IIe siècle, on avait une trace du Mont Sinaï. Maintenant, les prêtres qui vont construire là-bas leur monastère vont également utiliser deux midrashims qui viennent de l'Agmara, qui sont deux indications qui pourraient nous aider à retrouver le Mont Sinaï. Le premier midrash dit que le Mont Sinaï, ce n'est pas la montagne la plus haute qu'il y a dans le désert. Au contraire, c'est la plus petite. C'est la plus petite pour des raisons de anava, d'humilité. Moi, j'ai ma propre explication. Moi, je dis que c'est parce que si Moïse devait monter tous les jours pendant 40 jours, il vaut mieux que ce ne soit pas trop haut parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Ça, c'est ma plaisanterie. Maintenant, il y a une autre explication, toujours tirée du midrash, qui dit que cette montagne avait tendance à verdir. C'est pourquoi, dans le judaïsme, lors de la fête de Shavuot, on a l'habitude de mettre des fleurs ou des plantes à la synagogue parce qu'à Matan Torah, la montagne était en fleurs. Or, il se trouve que de toute la région, cette montagne-là, la montagne du Jebel Moussa, est la seule qui, en certaines saisons, a tendance à verdir. Et je confirme, puisqu'il y a une trentaine d'années, je suis allé à l'endroit, j'ai visité cette montagne et, effectivement, il y a des coins qui sont verts à tel point qu'un détail visuel qui m'avait marqué, c'est que même les crottes de biques ou les crottes de chèvres étaient vertes. Et à l'époque, je m'étais dit « Ah ben tiens, c'est peut-être parce qu'il y a ce côté verdure dans la montagne. » Voilà. Maintenant, cette montagne, elle a une histoire et ce monastère, il a une histoire. C'est qu'au IIIe siècle, comme vous le savez, l'Empire romain devient chrétien. Avec Constantin, Constantin le Pieux, qui se convertit et qui convertit avec lui l'Empire à la chrétienté. Et là, il va se passer quelque chose d'assez important, c'est qu'il a une mère qui s'appelle Hélène, Héléna. Et cette Héléna, c'est une chrétienne très, très pieuse. Elle décide de venir en Terre Sainte faire un pèlerinage et là, elle va faire quelque chose d'absolument très important au niveau de l'histoire, c'est qu'elle va donner une impulsion pour construire des églises un petit peu partout dans le pays. Alors, comment est-ce qu'on va construire ces églises ? On prend des endroits qui existent déjà, on les débaptise et on les rebaptise. Le plus célèbre, par exemple, Jérusalem, Jérusalem avait été débaptisée Jérusalem pour devenir Aelia Capitolina, elle fait rebaptiser la ville Jérusalem et elle va au fameux temple de Vénus qui était très important à l'époque et on va le transformer en église du Saint-Sépulcre. Voilà. On va prendre également le Decanomanus, l'ancien cardo romain, on va le transformer en Via Dolorosa, mais ce n'est pas forcément par là que Jésus est passé, mais on décide que c'est par là qu'il est passé. Et c'est le problème qu'il va y avoir avec elle, c'est qu'elle va faire construire énormément d'églises dans tout le pays pour marquer la présence chrétienne et à chaque fois, on lit ces églises ou on les justifie par l'existence d'un site historique, mais ces sites historiques ne sont pas forcément dans les mêmes endroits. Donc, ces églises ont une raison soit religieuse, soit je dirais géopolitique et ça va continuer pendant longtemps. Par exemple, pendant les croisades il y a un certain nombre d'églises qui vont être construites sur lesquelles on va les baptiser avec des noms de lieux importants uniquement pour que les chrétiens soient sûrs d'avoir un emplacement dans ces endroits qui sont des endroits géopolitiques assez importants. Donc, elle est invitée par les fameux prêtres qui sont dans le couvent, dans ce monastère. Elle veut y aller et elle veut essayer de voir le monastère et elle est effectivement très impressionnée par ce qu'elle voit et parce que l'endroit est absolument magnifique. Ils sont en face d'un endroit qui apparemment, d'après eux, est le Mont Sinai et elle décide de les aider. Donc, la première chose qu'elle va faire, c'est d'abord d'essayer de construire une muraille, une première muraille pour les protéger contre les pirates du désert. La deuxième chose, c'est que, vous voyez, le paysage est absolument magnifique et elle est tellement frappée par le paysage qu'elle prend une décision. Non, on ne le voit pas. Il y a ce clocher. Elle dit, il y a un arbre auprès de ce clocher et elle dit, j'ai une vision, je suis convaincu que c'est là qu'il y a eu le buisson ardent de Moïse, donc on va construire un clocher à cet endroit-là puisque c'est elle qui l'a dit et que c'est elle qui finance, on fait ce qu'elle veut et c'est comme ça que le monastère va se développer à travers les âges, à travers les siècles. Le paysage est absolument magnifique et le monastère va s'agrandir. Alors, il va s'agrandir surtout parce qu'on va en faire la première bibliothèque biblique, d'où le mot bibliothèque de l'histoire et qu'est-ce qu'on y met là-bas ? Les premiers ouvrages manuscrits qui sont soit par rapport à des évangiles, soit, n'oubliez pas que les chrétiens, les premiers chrétiens étaient des juifs, c'était une ancienne secte juive, donc on trouve chez eux des exemplaires manuscrits du Talmud et du Talmud de Jérusalem et du Talmud de Babylone, ce qui va faire de cet endroit un endroit assez important. Cette bibliothèque va s'enrichir jusqu'à aujourd'hui elle va être développée, alors bon là ce n'est pas une bibliothèque antique, ça c'est elle qui a été rénovée au siècle dernier, aujourd'hui elle a été complètement modernisée et agrandie. L'endroit est aussi très célèbre pour son ossuaire qui a été rendu surtout célèbre dans les années 50 par un film d'aventure avec Robert Taylor qui s'appelle Le tombeau des pharaons et où il y avait toute une séquence qui se passait dans cette salle et depuis ça ne cesse d'attirer de très très nombreux touristes du monde entier qui veulent avoir des émotions fortes et avoir cette salle d'ossuaire. Alors c'est là où ça devient intéressant pour nous, c'est que justement ce site de Sainte-Catherine, comme j'ai dit à l'origine c'était un monastère avec une vingtaine de gars qui ont voulu se couper du monde, et bien ça va attirer des touristes, tellement de touristes que depuis une trentaine d'années et une petite ville s'est créée autour du monastère qui est en fait une ville uniquement touristique. On y trouve essentiellement des hôtels, des restaurants, aujourd'hui des appartements Airbnb, un petit hôpital, il y a même un petit aéroport qui a été construit, mais cette ville n'existe que depuis une trentaine d'années et elle est entièrement consacrée au tourisme. Alors c'est assez incroyable puisqu'on a ces fameux prêtres qui étaient venus pour se couper du monde et aujourd'hui, 2000 ans après, ils se retrouvent avec l'un des sites les plus visités d'Égypte. Voilà. Alors c'est vrai que ça leur apporte beaucoup de sous, mais c'est assez intéressant et voilà un paradoxe qui est, je dirais, assez amusant. Maintenant, il y a un autre problème avec ce site, on va prendre un petit peu de recul par rapport à la carte qui est passée en 3D, c'est que les archéologues, ils viennent ici maintenant, surtout aujourd'hui à l'époque moderne, avec toute leur technologie et disent bon, d'accord, l'Église, elle nous dit que le Mont-Sinai, il est ici, ils amènent des preuves du Midrash ou de choses comme ça, on va commencer à chercher et le problème, c'est que ces chers archéologues, eh bien, les seules traces du passage des Hébreux qu'ils ont trouvées aujourd'hui sur le Jebel Moussa et bien, ce sont soit des canettes de Coca-Cola soit des sacs en plastique. Alors, il y a un petit problème parce que ça, ça ne date pas de l'âge de fer. L'âge de fer, la période de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire il y a 3500 ans, ça correspond par rapport à l'histoire d'Israël au tout début de ce que l'on appelle l'âge de fer dans la période d'histoire juive. Donc, ça ne correspond pas du tout à cette époque et la Bible parle de 600 000 hommes donc 600 000 hommes multipliés par deux pour les épouses plus un enfant. On peut imaginer qu'il y a au moins entre 2 millions de personnes, il n'y a absolument aucune trace, mais je dis bien aucune trace du passage de 2 millions de personnes dans la région qui... Les Hébreux sont quand même restés un an au Mont-Sinai. On devrait trouver quelque chose. Rien. Absolument rien. Ce qui fait que les archéologues vont commencer à douter de la véracité du site. Là-dessus, je suis obligé maintenant pour comprendre ce qui va suivre et les explications que je vais vous donner et les sites dont je vais vous parler maintenant. Alors, je ramène la caméra sur moi. Je vais être obligé de faire une parenthèse de quelques minutes pour donner quelques explications archéologiques qui vont nous permettre de comprendre le raisonnement des historiens et des archéologues et dire des choses. Des choses qui ne vont peut-être pas faire très plaisir, mais on est là pour apprendre et essayer de comprendre les choses. Sur le plan archéologique, purement archéologique, je dirais que jusqu'en l'an 1987, c'est-à-dire jusqu'à il y a 23 ans, 24 ans, eh bien, il n'y avait absolument aucune trace ou aucune preuve archéologique recevable ou reçue, acceptée par les archéologues concernant la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'on a pour nous parler de la sortie d'Égypte ? Alors, vous allez me dire à la Torah, c'est-à-dire on a la Bible, soit la Torah écrite, le Pentateuch, par la tradition donnée par Moïse, etc., etc., au Mont-Sinai, mais mise par écrit avec l'hébreu actuel, en fait, depuis Ezra à Sofer sur les rives de Babel il y a 3000 ans. Donc, ce n'est pas recevable par les historiens. Deuxième élément, on a la Torah orale, à savoir le Talmud, mais le Talmud est mis par écrit depuis le premier siècle et beaucoup de choses du Talmud ne sont pas reçues non plus par les historiens. Par conséquent, ils ne reçoivent pas forcément ces informations. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La première source historique reconnue par les historiens, en fait, c'est Flavius Joseph à ce niveau-là, donc au premier siècle et Flavius Joseph, il n'a pas écrit de la Guerre des Juifs. Il a écrit beaucoup d'autres ouvrages et un de ses ouvrages les plus célèbres et surtout celui qui est le plus utilisé par les historiens, c'est Les Antiquités Juives. C'est un livre assez passionnant parce qu'en fait, il résume un peu la Bible, il raconte toute l'histoire juive et il va donner beaucoup d'explications sur les pratiques du judaïsme à l'époque. En fait, en prenant du recul avec ce livre, en le voyant aujourd'hui, on pourrait dire que c'est le tout premier livre de Talmud Torah qui existe et ce livre est pris en compte par les historiens. Les Antiquités Juives, bien sûr, il raconte la sortie des Juifs, d'Égypte, le passage de la Mer Rouge, le Mont Sinai, il donne un maximum d'informations qui viennent de la Bible mais il va nous donner aussi une autre information qui nous intéresse énormément. Il raconte que le roi Salomon a fait construire deux colonnes qu'il a fait établir sur la Mer Rouge à l'endroit où les Hébreux ont traversé la Mer Rouge des deux côtés de la mer. Une colonne dressée du côté égyptien et une colonne dressée du côté du désert pour deux raisons. La première, à la gloire de Dieu. Une deuxième, une raison purement religieuse qui est évoquée d'ailleurs dans le Talmud de Babel, Masséret Brachot, c'est que tout simplement à l'endroit où il y a eu un miracle, il faut faire une bénédiction et le premier exemple que donne Brachot c'est le lieu de la sortie d'Égypte. Voilà, tout simplement. Mais comment savoir le passage de la Mer Rouge ? Mais où les Hébreux ont-ils traversé la Mer Rouge ? C'est dans la Mer Rouge. Donc, pour savoir où faire la bénédiction, le roi Salomon a fait dresser ces deux colonnes pour que les voyageurs qui seraient en bateau qui passeraient entre ces deux colonnes sachent que là, il faut faire une bénédiction. Pourquoi je raconte tout ça ? Parce que pour les archéologues, ça veut dire que si l'on retrouvait ces deux colonnes, alors déjà, on aurait une preuve archéologique du passage de la Mer Rouge, mais on saurait où c'est et à partir de ce moment-là, on pourrait refaire le trajet des Hébreux et retrouver les différentes étapes dont le Mont Sinai. C'est pour ça que j'en parle maintenant. Quels sont les autres éléments que l'on a ? Alors, je reprends le partage. Les autres éléments que l'on a. Il se trouve qu'il y a une centaine d'années, en 1890, du côté de El Ariche, on va trouver sur un Aos des hiéroglyphes qui nous racontent une histoire assez intéressante. Il nous parle d'un roi, un pharaon qui s'appelait Tom ou Toum et à son époque, il y a eu pendant un an une série de calamités, surtout de sécheresses, de famines qui se sont abattues sur son pays avec toutes les maladies qui suivent. Ça se termine par une espèce d'obscurité qui va durer assez longtemps et à la fin de cette obscurité, il sort précipitamment du pays avec son armée pour se battre contre un ennemi, on ne nous dit pas qui et quand il arrive en lisière en bordure du désert, une tempête de sable se lève et un tourbillon fait disparaître toute son armée. Voilà. Moi, ça me rappelle une histoire un peu que je connais avec quelques variantes, mais pour les archéologues ou les historiens, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas une preuve pour parler de la Bible et de la véracité de la Bible. Maintenant, il y a d'autres choses qui nous intéressent au niveau de la recherche archéologique. La Bible, quand même, nous donne un certain nombre d'indications de lieux qui pourraient aider les archéologues. Notamment, elle nous parle, elle nous dit qu'au moment, à l'endroit où les Hébreux ont traversé la mer Rouge, on est près d'un endroit qui s'appelle Myrdol, on est près d'un endroit qui s'appelle Pia-Hirot, on est près d'un endroit qui s'appelle Baal-Tsephane. Si on pouvait retrouver ces endroits, ça nous aiderait peut-être. OK. Maintenant, les choses ne sont pas si simples. c'est bien, l'Agmara, c'est une histoire de juif, pourquoi faire simple quand on peut le faire compliqué ? Les noms qui sont donnés dans l'Agmara ne sont pas les noms véritables, en fait, ce sont plutôt des titres. Par exemple, Myrdol, ce n'est pas un nom, c'est une définition. Myrdol, en hébreu-en-cien, ça veut dire une tour de garde et si vous tapez Myrdol sur Wikipédia, vous verrez que c'est le nom donné en Égypte pour toutes les forteresses qui servaient un petit peu de garde à toutes les portes du pays. Tous les verrous du pays, on les appelle Myrdol. Alors, il y en a plusieurs. Voici le plus célèbre qui s'appelle le Myrdol Médinet-Abu, qui se trouve d'ailleurs pas très loin du Grand Lac Amère, près d'Ismaïliens, on en reparlera tout à l'heure. Voici un des autres Myrdol très célèbre devant le temple fait à la gloire de Ramsès III. Alors, ce Myrdol est assez intéressant. Nous, il nous intéresse dans notre histoire parce que vous voyez, c'est ces sculptures gravées sur le mur. Moi, je croyais que c'était des scènes de bataille, etc. Et en fait, on voyait un rapport d'égyptologie qui explique ce qu'il y a dessus. Pas du tout. En fait, ce n'est pas une scène de bataille à la gloire de Ramsès III. Ce sont en fait tout simplement des illustrations de massacres qui sont mis là et qui s'adressent à deux publics. Ça s'adresse aux ennemis de l'extérieur pour leur dire si vous rentrez ici, voilà ce qui vous attend. Et ça s'adresse aux esclaves de l'intérieur pour leur dire que si vous sortez, voilà ce qui vous attend. Maintenant, cette photo, elle est assez intéressante aussi parce qu'elle nous donne un exemple de ce qu'étaient les migdoles. Ils étaient à l'entrée des routes du pays. Vous vous rappelez, on va bientôt lire l'histoire de Joseph. Comment est-ce que Joseph, il a su quand ses frères sont rentrés dans le pays ? Parce qu'à l'entrée de chaque route, il y avait un migdole comme ça qui servait un petit peu de poste de douane. Et donc, tous les visiteurs qui rentraient dans l'Égypte étaient obligés de passer par là et de payer des droits de douane. et puis on a essayé de voir si le gars, il a son visa ou pas. Voici d'autres exemples de migdoles assez connus qui sont, ceux-là, sur le Nil. Uronati, Buen, Senna, voilà. Autre endroit, Pi-Achirot. Pi-Achirot, en fait, c'est la bouche de Achirot ou la gorge de Achirot. Le Talmud nous dit que cet endroit, en fait, il y avait deux colonnes, deux immenses colonnes symboliques qui étaient là pour marquer l'entrée de la porte de l'Égypte. Il y avait la route qui permettait de sortir d'Égypte qui était à cet endroit-là et qui était marquée par deux immenses statues comme il y en a beaucoup en Égypte. Vous voyez, tout le monde connaît ces statues qui sont à l'entrée du temple de Luxor. Deux autres exemples de statues qui sont dans la vallée des rois. Il y avait peut-être des statues comme ça à Pi-Achirot, sauf que là, c'est un endroit qui est dégagé, sauf qu'à Pi-Achirot, apparemment, c'était face à la montagne. Donc, voilà. Voilà ce que doivent chercher nos archéologues. Maintenant, en Israël, il se trouve qu'il y a beaucoup d'archéologues et surtout des historiens de l'université hébraïque de Jérusalem dès les années 40 ont commencé à se poser pas mal de questions en se basant sur tous ces éléments et il y en a qui sont très qui vont dire mais attends, l'endroit que les Hébreux ont traversé s'appelle la mer Rouge. Mais comment ça se dit la mer Rouge en hébreu ? Ça se dit Yamsouf. Souf, c'est des roseaux, c'est des joncs. Que je sache des roseaux et des joncs, je m'excuse mais il n'y en a pas le long de la mer Rouge. Par contre, il y en a le long d'une île, oui, et il y en a aussi près des lacs. D'ailleurs, en hébreu, un lac, ça se dit Yams, Yams Kineret. Donc, peut-être que le Yamsouf dont parle la Libre, ça ne serait peut-être pas la grande mer Rouge mais ça serait peut-être un lac quelque part en Égypte, en bordure du désert. Donc, effectivement, on va chercher un lac, je reviens en arrière, voilà, et on remonte donc le golfe de Suez et effectivement, il y a un premier lac qui s'appelle le Grand Lac Amer. C'est très intéressant parce qu'il est près d'Ismaïlia et là, vous voyez, Séraphin, c'est là où il y a l'un des Mygdol que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, les mecs, ils se disent il y a un Mygdol qui est par ici, il y a un Grand Lac qui est par là, c'est peut-être là que les Hébreux se sont retrouvés coincés puisqu'on sait que, vous voyez, ici, cette région-là, c'est le delta du Nil. Alors, je n'ai pas tellement le temps, mais on a retrouvé les traces de Pitom et Ramsès qui sont par ici, voilà, El Cantara et par là. Donc, ils viennent d'ici, ils sont descendus et assez rapidement et ils seraient arrivés peut-être de ce côté-là pour traverser effectivement le Yamsouf qui serait là. Maintenant, il y a un certain nombre de questions que se posent ces mêmes historiens. Parmi eux, vous voyez ici le docteur Zévin Naï, qui est un important docteur de l'Université ébrique de Jérusalem, ça, ça date des années 50. Il dit, ok, cet endroit, c'est bien beau, le Grand Lac-Amer, vous voyez des photos, mais maintenant, c'est quoi cette histoire de passer à pied sec ? Alors bon, la Bible nous dit, ok, la mer s'est ouverte en deux, il y a eu deux colonnes, etc. Mais bon, à l'Université ébraïque, ils vont répondre, il ne faut pas déconner. Bon, donc, il faut chercher autre chose. Là-dessus, ils ont une autre idée, une autre théorie. J'ai parlé du Grand Lac-Amer, mais ce n'est pas le seul lac. Il y en a un autre qui est un petit peu vers le nord, voilà. Ici, le lac Badawil, alors à l'origine, ça s'appelait le lac, il y a eu plusieurs noms. Il s'appelait le lac Serbonis, mais encore, il y avait peut-être même un autre nom avant. Le lac Serbonis, c'était à l'époque grecque, donc bien après l'époque égyptienne. Ensuite, à partir des croisades, on lui a changé de nom, on lui a donné le nom d'un des rois du royaume de Jérusalem qui s'appelait le roi Baudouin. Alors Baudouin, c'est en français, mais les Anglais, ils l'appellent Balduin. Et Balduin, en arabe, ça se dit Baldaouin. Voilà. Donc, c'est devenu le lac Baldaouin. Et qu'est-ce qui est intéressant avec ce fameux lac ? Donc, on commence à s'intéresser à ce lac qui est en fait, vous voyez, c'est une lagune en bordure de la mer Méditerranée. Et là, il y a un phénomène qui va intéresser nos historiens, c'est que deux fois par jour, il y a la marée basse. Oh ! Alors là, c'est fantastique. ils ont trouvé la solution. Ça y est, eh ben voilà, pour eux, ça paraît évident. Si Pitom et Ramsès, c'était par ici, El Cantara, voilà, et de ce côté-là, El Cantara, c'est l'endroit où il y avait Ramsès. Non, pardon, Pitom et Ramsès, c'était plutôt de ce côté-là, du côté de l'ancienne Tannis. OK ? Ils ont été là, ils sont arrivés là, ils ont marché jusque-là, ils se sont retrouvés bloqués. OK ? Ils ont attendu de passer à marée basse et puis l'armée égyptienne s'est fait coincer par le reflux de la marée. Fantastique, tout se tient, ça va bien avec en plus leur théorie, pas besoin de miracles, pas besoin de tout ça, c'est formidable, tout est formidable dans le meilleur des mondes. Il y a beaucoup de roseaux, donc c'est vraiment une yam souf. Voilà, voilà la mer rouge antiflue. Seul petit problème, ça serait trop facile, c'est qu'il y a une autre chose qu'il faut préciser avec ce lac Bardaoui, c'est que dans son coin le plus profond, c'est 3 mètres. Mais la moyenne de profondeur de ce lac, c'est 1 mètre. Et il faut préciser aussi que le reflux de la marée n'a rien à voir avec celui que vous avez au Mont-Saint-Michel, c'est beaucoup plus faible. Donc, est-ce que dans 1 mètre d'eau, c'est suffisant pour noyer l'armée la plus puissante du monde à l'époque ? J'en sais rien. Toujours est-il que nos chers artichéologues ont eu le temps de chercher avec la marée basse et n'ont jamais trouvé le moindre signe d'une armée égyptienne ou de 600 chars et cavaliers qui seraient passés par là ? Voilà, vous allez me dire, en 3500 ans, il y a eu tous les pillards d'Égypte qui ont eu largement le temps de faire leur recherche. Oui, c'est vrai, mais on trouverait quand même quelque chose, une marque, rien, absolument rien. Donc, ce n'est pas suffisant. Pourtant, force est de reconnaître que jusqu'à aujourd'hui, cette idée perturbe chez nombreux historiens et beaucoup de gens continuent de vous dire, ils sont passés à marée basse, les gens ne savent pas vous dire où, alors moi je vous le dis, c'est au lac Bardawil, ici, qui est d'ailleurs, vous voyez cette carte qui a été faite par le professeur Aharoni, la classe du professeur Aharoni dans les années 50, qui vous parle de Yamsouf et qui vous dit, voilà, Yamsouf, c'est là-haut, au lac Bardawil. Alors, je vous vois venir, par rapport pour les plus lettrés en Torah d'entre vous, vous allez me dire, mais non, ils n'ont pas étudié leur Bible, la Bible dit qu'ils ne sont pas passés par le Nord. Oui, alors maintenant, nos amis ont une fameuse solution. Le Nord, pourquoi ? Parce qu'il y avait trois routes, en fait, en Égypte pour rentrer et sortir de l'Égypte. Alors, j'ai essayé de vous les redessiner. La route principale, effectivement, c'est ce que l'on appelait la Via Maris, c'était la route des épices qui allait de Babel jusqu'en Nubie, mais qui continuait également jusqu'à Carthage, jusqu'à plus loin, et qui descendait le long de la côte, qui passait par Arad, qui rejoignait Bercheva, rejoignait Ascalon, qui était la ville des Philistins, et qui descendait le long de la mer. C'est la route la plus scellée parce que c'est la route la plus sûre, c'est la route où il y a plus de villages, c'est la route où il y a le plus de points d'eau. Il me paraît évident qu'Abraham, quand il est descendu en Égypte, a dû passer par là, quand il est remonté aussi, et ça me paraît aussi évident que Jacob, quand il est descendu avec ses 69 enfants, ait passé par là. C'est la grande route qui nous amène vers l'Égypte et qui nous donne d'ailleurs, vous voyez, sur la zone riche de l'Égypte. Il y a une deuxième route, qui est la route de Chor et de Chour, et la troisième route, la route de Séir, qui nous amène directement vers Séir, c'est-à-dire, aujourd'hui, Elat, mais c'était l'endroit où il y avait Edom, et Edom, c'était une partie dans le Negev, l'autre partie dans l'actuelle Jordanie, du côté de Petra. Voilà. Donc, nos chers historiens israéliens disent, bon, s'ils ne sont pas passés par le nord, ça veut dire qu'ils ont descendu, une fois qu'ils sont arrivés devant le territoire des Philistins, ils sont descendus pour aller jusque-là, puisque la Bible nous dit qu'ils ont voyagé jusqu'à Edzion-Gaber, c'était jusqu'à Elat, ils ont envoyé les explorateurs, ça s'est mal passé, et ensuite, ils ont tourné pendant 39 ans. D'accord ? Alors là, ça devient très intéressant, parce que selon leur théorie, ça voudrait dire que le mont Sinai se trouve quelque part entre ici et là. Ça, ça s'appelle le désert du Negev. Ça voudrait dire que d'après eux, le Sinai serait dans le désert du Negev. Et ça, c'est une théorie qui plaît à beaucoup, beaucoup de monde, notamment justement à tous ces historiens israéliens dans les années 50. Pourquoi ? Parce que d'un côté, dans ces époques-là, ils ne sont peut-être pas très religieux, mais par contre, ils sont très sionistes. Et tout ce qui vante l'État d'Israël, met en valeur l'État d'Israël, ça intéresse tout le monde à l'époque. Donc, si on peut dire que le mont Sinai se trouve dans le Negev qui, à l'époque, est dans le territoire israélien, ça intéresse les historiens de l'université hébraïque. Deuxième chose, il y a ce cher David Ben-Gourion qui vient de lancer une grande, grande, grande campagne pour développer le désert du Negev. Et il se trouve que comme par hasard, coup de bol à l'université hébraïque, il y a beaucoup de gens qui sont des amis à lui ou qui sont dans sa même mouvance, idéologique ou politique. Donc, ça tombe bien. Si on pense que le Sinai se trouve dans le Negev, on va commencer à plancher sur la chose. Voilà. Le problème, c'est que, où ? Il faut chercher et on ne va pas le trouver. En fait, on a cherché pendant des années, jusqu'en 1986, donc c'est assez récent, où un chercheur italien, le professeur Emmanuel Anati, à l'époque, il n'est pas encore professeur, il est docteur, mais c'est quelqu'un qui est très réputé. Alors, lui, il n'est pas archéologue, en fait, il est paléontologue, il fait des recherches sur la préhistoire. Et bien, il enquête, il fait des recherches sur les pierres préhistoriques qui est dans le Negev et il entend parler d'un endroit qui s'appelle le Jebel Ideis, qui veut dire, en arabe, la montagne de la célébration ou la montagne du culte. Ah bon ? Pourquoi on lit ? Il faudrait que tu ailles voir là-bas. Pourquoi ? Parce que, dans cet endroit-là, il y a un phénomène optique assez intéressant qui se passe tous les ans au moment du solstice d'hiver. C'est bientôt, c'est dans la période de Hanoukka. Il y a quelque chose. Il se trouve que quand il y a le solstice d'hiver, là-bas, dans la montagne, il y a une espèce de trou et à travers le trou, au moment où le soleil se couche, les rayons du soleil passant dans le trou, ça éclaire les buissons qui sont derrière et de l'eau, on a l'impression que ça brûle, alors que ça ne brûle pas. Alors, il dit, comme un certain Moïse dans la Bible, il faudrait que j'aille voir ce phénomène étrange. Voilà. Et pour voir ce que c'est, donc il y va, dans la saison, ce n'est pas évident. L'endroit se trouve à 40 kilomètres de Mitzperramon, il n'y a aucune route pour y aller, il faut 4 heures en jeep quand on sait où c'est, donc ce n'est pas évident de trouver l'endroit. Il voit effectivement le phénomène, c'est assez intéressant, mais lui, ce qui l'intéresse le plus, c'est ce qu'il va trouver au pied de la montagne. Parce qu'au pied de la montagne, il y a beaucoup de pierres, et lui, c'est un spécialiste des pierres, d'accord, mais si c'est que des pierres, on s'en fiche, mais en commençant à les examiner, il constate qu'il y a un coin où il y a quelque chose qui apparemment n'est pas naturel. Les hommes sont passés par là. Alors, entre-temps, en voyant qu'il fait des recherches, on va rebaptiser l'endroit avec un nom hébreu et on va l'appeler, comme vous voyez ici, à Arcarcom. Vous avez sans doute entendu parler du Arcarcom et de toutes les théories qu'il y a au-dessus. Autour du Arcarcom, alors d'ailleurs, on va essayer de le voir sur la carte. Arcarcom, comme je dis, c'est très dur, très, très dur à trouver. On va le chercher, voilà. C'est vraiment dans un coin complètement perdu au milieu du Negev. Il y a zéro route autour pour le trouver. Voilà, c'est assez impressionnant. Et donc, lui, il commence à explorer les pierres et il veut voir c'est quoi ce monticule qu'on voit ici aussi. Et en fait, il s'agit de douze pierres dressées, six et six, dressées en l'air face à la fameuse montagne qui est donc appelée montagne du culte. Alors, qu'est-ce que ces douze pierres font là ? Il ne peut pas s'empêcher de penser à sa Bible où il y a quand même écrit qu'au moment de Matan Torah, il y a eu douze hôtels qui ont été dressés. Il se dit, ah, peut-être que c'est ça dont il s'agit. Mais pour en avoir le cure-nette, il faut commencer à explorer la région. Peut-être que, contrairement au Djebel Moussa en Égypte, on va peut-être avoir la chance de trouver des signes archéologiques. Alors, il fouille et il a de la chance parce qu'il va trouver quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais pas si on voit bien l'image. Il trouve ça sur une pierre. Alors là, je peux dire que notre ami Alati commence à être un petit peu excité là et que même s'il n'était pas croyant, il commence à se dire qu'il y a des choses assez intéressantes quand même dans le désert du Negev. donc il continue de fouiller et il va trouver également cela. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça représente un misbéard de l'époque. Vous voyez les deux espèces de cornes sur le côté qui étaient les rigoles sur lesquelles on faisait couler le sang. Donc pour lui, il n'y a pas de doute effectivement, l'endroit qu'il a trouvé à Carcom, eh bien apparemment, c'est bel et bien le Mont Sinai. Alors là, c'est fantastique, c'est une véritable révolution dans le monde archéologique, on en parle énormément, la chose est extrêmement médiatisée, il va écrire de très nombreux livres, non pas un, mais plusieurs livres sur le sujet, vous voyez, un dans toutes les langues, les mystères du Mont Sinai, la recherche, etc. Le seul problème, et maintenant on peut reprendre un petit peu la chose, c'est que vous vous en doutez à partir du moment où on en parle beaucoup, eh bien ça attire tout le monde et également, il n'y a pas que des gens contents, il y a aussi des mécontents dans l'histoire. Alors les premiers mécontents, d'abord c'est les Égyptiens parce que, merde, ils ont une bonne rentrée d'argent avec leur Mont Sinai, on est en train de leur piquer leur Mont Sinai, les touristes ne vont plus aller là-bas, première chose. Les deuxièmes mécontents, c'est l'Église, ça fait 2000 ans qu'ils nous disent que c'est là où ils ont leur monastère, non seulement on vient de leur dire que c'est une espèce de laïque qui vient dire que c'est plus là-bas et en plus c'est où ? En Israël, dans le désert du Negev ? Non, alors là, c'est un petit peu fort tout ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'eux qui vont commencer à réfuter l'idée de Anati. Il y a un certain nombre d'archéologues qui vont l'attaquer aussi. Alors, qui sont ceux qui l'attaquent ? Bon, d'abord il y a les jaloux et puis il y a ceux qui ne sont pas d'accord et puis il y a ceux qui veulent essayer de prendre sa place et puis il y a ceux qui veulent faire mousser, etc. Et ça, je dois préciser que c'est une réalité du monde archéologique en Israël. Les fouilles sont toujours très scientifiques mais je dis, ça fait 25 ans que je filme des archéologues, j'ai été de mes yeux témoin de querelles où les gars n'hésitent pas à se foutre des pots de bananes pour se piquer des trouvailles ou prendre la place de quelqu'un d'autre ou descendre quelqu'un et se faire mousser. C'est la réalité et donc, notamment, il y a un archéologue qui est en train de monter à cette époque-là qui aujourd'hui est devenu la référence qui s'appelle Israel Pittenstein. J'ai pu lire sur un de ses comptes rendus qu'on peut lire publiquement. Il a été publié par l'Université hébraïque de Jérusalem sur leur site Educal, je ne sais plus comment, où il attaque avec énormément de violence le professeur Anati qui est beaucoup plus âgé que lui et il conclut son article en disant que tout le travail de Anati n'est tout simplement pas professionnel. Ce qui est un peu vache parce que lui, c'était un petit jeune à l'époque qui s'est fait les dents sur quelqu'un qui était connu et réputé. Donc, on décide de faire des expertises et des contre-expertises pour vérifier et on va commencer à explorer toutes les pierres du coin. Et là, on va découvrir des choses assez intéressantes, notamment ça. Alors ça, c'est vrai que pas tellement de rapport avec la sortie d'Égypte, on continue de chercher, on va trouver ça aussi. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne m'évoque pas la sortie d'Égypte ni Matanthora. Bon, continue de chercher et on va trouver quelque chose encore plus intéressant, c'est ça. Regardez bien cette photo. A priori, c'est une ménorah. Mais si vous analysez bien l'image, vous voyez que derrière il y a une plante qui a à peu près la même forme. En fait, ce que vous voyez, c'est une plante du même type qui a été fossilisée sur la roche et qui en se détachant nous a donné ce dessin. Alors ça amène tous les chercheurs à se poser énormément de questions sur les dessins qu'on a trouvés là-bas. On fait du carbone 14 et qu'est-ce qu'on découvre ? Que tous les dessins que je vous ai montrés, ils ne datent pas de l'âge de fer, c'est-à-dire d'il y a 3 500 ans, 4 000 ans, mais ils datent d'il y a plus de 20 000 ou 40 000 ans. Ça fait une très, très grosse différence et qui n'a absolument rien à voir avec l'âge de fer et la sortie d'Égypte. Et donc, toutes les théories qu'il y a eues par rapport à Arcarcon, ça a duré longtemps cette histoire-là, jusqu'à il y a une dizaine d'années, jusqu'aux années 2010, on était convaincus que c'était Arcarcon, et bien, toutes ces théories tombent à l'eau et voilà. Donc la question maintenant, où se trouve donc le vrai mont Sinai ? Alors je dirais que tout n'est pas perdu parce que jusqu'à aujourd'hui encore, l'Office du tourisme israélien continue d'organiser tous les ans une espèce de happening au moment du sol-6 d'hiver pour assister aux buissons arrodents, ça attire tous les hippies et tous les amateurs de sensations fortes. Voilà. Alors maintenant, la question, on va passer tout ça parce que l'heure tourne, je ne vais pas aller trop vite, et où se trouve le vrai mont Sinai ? Je passe toutes les explications du Talmud, etc. J'ai parlé tout à l'heure du lac, le Yamsouf, c'est peut-être un lac. Maintenant, il se trouve que c'est tout simplement la Bible qui va répondre à l'autre question. Il se trouve que dans le livre des rois, il y a un passoup très, très intéressant qui vient nous raconter ces passoupes. peut-être que le roi Salomon a décidé de faire construire un bateau ou une flotte ou une installation navale, appelez ça comme vous voulez, dans un endroit qui s'appelle Etziongaber, alors on sait où c'est, qui se trouve à Elot, qui se trouve sur le bord de Yamsouf, qui se trouve à côté du Eretz-Edom. Cette fois, on a une indication géographique et le Yamsouf en question, ce n'est pas un lac, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le golfe d'Akaba. Voilà. Voici Elot, et là Tétiongaber, Edom se trouvait entre ici et là, et donc le fameux Yamsouf dont il parle, c'est le golfe d'Akaba. Alors c'est assez intéressant parce que peut-être, peut-être, peut-être que le Yamsouf dont parle la Bible, c'est peut-être ici, je m'explique, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a fait, dans tout ce qu'on a vu, on s'est toujours focalisé sur une idée qui est l'idée logique, retenue absolument par tout le monde, c'est que les Hébreux, lorsqu'ils traversent la mer, bon, ils traversent ce bras de mer. Il y a aussi la théorie, voilà, ils seraient peut-être passés par le lac à mer, etc. C'est de ce côté-là. Là, on se dit, mais la mer Rouge, c'est aussi de l'autre côté. vous allez me dire, ça fait un petit peu loin quand même de l'Égypte. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en 1996, il est temps d'en arriver à la dernière partie de notre exposé, il y a un touriste qui va faire de la plongée sous-marine avec son fils et qui va faire une découverte absolument sensationnelle qui va tout bouleverser. Ce touriste, on va le voir en photo, le voilà. Alors, je dis son nom, bien qu'il y ait un Khéren, son nom est tabou dans le monde de l'archéologie, on n'a pas le droit de prononcer son nom parce que ce mec est maudit par le monde de l'archéologie. Alors, je le dis, je vous demande, s'il vous plaît, ne me lapidez pas, il s'agit de Ron Wyatt. Alors, pourquoi ce mec est détesté dans le monde de l'archéologie ? C'est pour quatre raisons. La première, c'est parce qu'en fait, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout un archéologue, c'est un médecin anesthésiste qui s'intéresse à l'archéologie pour le plaisir, mais ce n'est pas du tout un professionnel, ce n'est pas, donc je dirais, ce n'est pas un homme qui vient du sérail, c'est un amateur, et d'une. De deux, il a un très gros défaut, c'est un évangéliste passionné, ça veut dire que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il trouve est évidemment orienté dans une optique biblique, et ça, ce n'est pas forcément du goût des archéologues. Enfin, le troisième point, et là, sur ce point-là, je m'accorde avec eux, je suis tout à fait d'accord avec eux, si vous allez voir les interviews qu'ils donnent, qu'on peut voir sur YouTube, d'un côté, c'est passionnant parce que le mec est un aventurier, et c'est assez passionnant, mais d'un autre côté, il faut dire la vérité, le type est complètement secoué. Il faut l'écouter, vous expliquer comment il a été touché par la grâce et que Dieu lui a parlé dans des visions de la nuit et que dans tout ce qu'il fait, il y a le doigt de Dieu et que Dieu lui a montré, etc. Alors, moi aussi, je suis quelqu'un de croyant et pratiquant, mais à un moment, on a envie de dire qu'Almos, et son discours est évidemment absolument irrecevable par le monde académique. Voilà. Et pire que tout, c'est la quatrième raison qui fait que ce gars-là n'est absolument pas accepté dans le monde de l'archéologie, c'est qu'il a fait un crime qui est absolument inacceptable, c'est tout simplement qu'il a trouvé des choses. Il a trouvé des choses, lui, l'amateur illuminé, que les autres n'ont pas été capables de trouver et ça, on lui en veut pour cela. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Première chose, premier voyage donc à Nouéba, puisqu'il s'agit de la plage de Nouéba, comme vous le voyez, en 1987, il plonge et il trouve les restes d'un char de guerre. Oh ! Alors ça, c'est très intéressant, char de guerre trouvé à Nouéba, alors le problème, c'est qu'il n'est pas assez équipé pour explorer la chose, surtout que, comme vous le savez, on n'a pas le droit de toucher au corot là-bas, c'est interdit, les flics surveillent et font attention à tout cela. Il décide de revenir l'année suivante, comme il l'a marqué, vous voyez ici, avec une caméra radio guidée ou un mini sous-marin, donc, il va bricoler une espèce de boîte qui peut, une boîte étanche pour une caméra, radio guidée, reliée à un portable. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais il va avoir certaines images. Et avec ces images, il arrive à confirmer que oui, il y a quelque chose, il y a des restes d'un char de guerre qu'on trouve sous l'eau. Et ça, c'est fantastique. Parce que d'abord, c'est la première fois qu'on voit ça, mais ça génère énormément de questions. Alors oui, dans sa tête tout de suite, il dit, ben voilà, c'est l'endroit où les Hébreux ont traversé la mer Rouge. À ce moment-là, tout de suite, les historiens ou les scientifiques lui disent, minute, 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 Camos, qu'est-ce que ce char de guerre il fait là ? Peut-être qu'il est tombé d'un bateau, peut-être qu'il y a eu un naufrage, peut-être qu'il est arrivé là, peut-être que ce char de guerre, c'est un char de guerre grec, peut-être que c'est un char de guerre romain, qu'est-ce qui nous dit que c'est un char égyptien qui date du premier siècle, de l'art de fer, de l'âge de fer ? Donc, beaucoup de questions se posent. Et donc, et donc, c'est là que la communauté des scientifiques décide d'aller vérifier ce qu'il dit et ces vérifications vont être faites par le très sérieux Carolina Institute. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était, vous pouvez le googler, vérifier, et vous verrez qu'en fait, le Carolina Institute, c'est la grande école de médecine de Suède et c'est eux qui confirment toutes les recherches pour les prix académiques, etc. Donc, c'est vraiment une très, très haute autorité scientifique et ils envoient un de leurs savants, le non moins sérieux docteur Lénard Moller pour aller explorer et il fait une expédition en coordination d'ailleurs avec des archéologues égyptiens. Vous voyez une photo de lui en plongée, voici l'une de ses plongeuses et là-bas, avec beaucoup de matériel, je ne vais pas vous montrer les images vidéo parce qu'il n'y a pas le temps, mais ils vont retrouver non seulement ce qu'avait vu Wyatt au départ, mais ils vont trouver d'autres choses. et ils vont commencer, comme on n'a pas le droit de remonter les choses à la surface, ils vont commencer à nettoyer, développer, analyser. Vous voyez, un certain nombre de photos et là, c'est eux qui vont véritablement faire le raz-de-marée, si je puis dire, puisqu'ils vont nous confirmer que les pièces que l'on a vues sont bel et bien des pièces de chars de guerre égyptiens de l'âge de fer, donc de la période de la sortie d'Égypte. ils vérifient non plus, il n'y a pas de traces de bateaux naufragés à côté, ce n'est pas un char qui serait tombé d'un bateau. Donc, qu'est-ce qu'il fait là ? Ils continuent de fouiller pendant très longtemps, ils vont faire plusieurs expéditions avec des gros sous-marins pour explorer les fonds marins et ils vont trouver d'autres éléments, d'autres chars, d'autres pièces et notamment des armes. On voit quelques photos mais aussi, et là ça devient très intéressant, des eaux humains. Ce n'est pas un char qui a été balancé par-dessus bord, il y a des eaux humains, il y a des traces, il y a des hommes qu'on a retrouvés ici enterrés dans la vase, des gens sont morts ici. On y retrouve aussi des sabots, de chevaux, donc ce n'est pas aussi des chars seuls, c'était des attelages, des attelages complets qui sont passés par là, mais qu'est-ce qu'ils font en plein milieu de la mer rouge ? Alors tout ça, c'est très intéressant et évidemment, du côté de Renoyat, lui il est surexcité, il est convaincu que c'est l'endroit effectivement par lequel les Hébreux, l'endroit où les Hébreux ont traversé la mer rouge. Donc, si c'est le cas, vous vous rappelez ce que je vous ai dit en milieu d'émission, la Bible nous donne un certain nombre d'informations, un certain nombre de choses à trouver. Si on arrive à trouver ces éléments, peut-être que c'est la preuve que c'est vraiment l'endroit où sont passés les Hébreux. Alors, il commence à explorer la région de Nouéba que vous voyez ici. D'ailleurs, vous ne l'avez pas montré, on va quand même voir sur la carte. Regardez, Nouéba, vous voyez, voici le golfe d'Akaba. Voici l'endroit où lui a trouvé, a fait ses trouvailles. Si vous regardez bien la région, il n'y a pas beaucoup de plages, en fait, dans cette région. Il y en a une du côté de Tyran, voilà, la Charmelchech, vous avez Dahab, vous avez Nouéba, vous avez Tabah, et puis c'est tout. Donc, si les Hébreux revenez d'Egypte, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour arriver. Pour remarquer aussi, si on fait une vue satellite, vous vous rappelez, je vous ai montré des routes tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a une route, en fait, qui passe par les montagnes et qui arrive de façon naturelle jusqu'à Nouéba. Alors ça, c'est très, très intéressant. Une route qui passe et qui débouche sur cette grande plage, une plage suffisamment grande pour recevoir deux millions de personnes. Alors c'est très, très intéressant. donc il commence à explorer. Il faut aller voir au nord, il faut aller voir au sud, il faut aller voir partout. Et le gars il repère effectivement il voit une chose intéressante, c'est que la route, comme je l'ai dit, elle débouche sur cet immense espace de Nouéba. Mais la route vient de quoi ? Eh bien, elle vient de Gorge. Regardez. on va essayer de tourner par là. On a des gorges. Or, le bout de ces gorges, eh bien, ça a une espèce de bouche. Eh bien, peut-être que ça serait la Piyahirot. Et peut-être que sur le flanc des montagnes qui ont été complètement usées par l'érosion, mais peut-être qu'effectivement, à cet endroit-là, eh bien, il y avait peut-être deux énormes sculptures qui auraient effectivement fait peur à une armée qui viendrait de l'extérieur pour leur dire si tu rentres dans la gorge, tu vas te faire zigouiller par l'armée égyptienne et puis pour les esclaves, si tu passes par là, tu vas te faire zigouiller aussi. Mais zigouiller par qui ? Ça veut dire qu'il faudrait trouver pas très loin un fortin, un mygdol. Voilà, Pierre Hirons. Et effectivement, il se trouve qu'au nord de la plage, nous avons les ruines d'un fortin égyptien qui date exactement de l'âge de fer. Un mygdol, qui n'est pas très grand d'ailleurs, mais qui se trouve au nord de la plage. Alors là, c'est fantastique. Ils m'ont plus que le dernier événement et il redescend près de l'endroit où il a fait ses fouilles et il y a une colonne phénicienne qui se dresse là-bas. Alors, il ne sait pas trop ce qu'il y a. Comme en plus, il y a des graffitis en arabe, ils pensent que c'est un truc moderne, alors ils se renseignent et ils voient des guides, des historiens et on lui dit que l'endroit s'appelle Pillar of Salomon. Ça veut dire le pilier de Salomon. Alors là, c'est quand même un petit peu fantastique. En fait, il ne manque plus qu'une dernière pièce au puzzle, il faudrait que sur le côté opposé de la berge, lui, il se trouve exactement par ici. Il faudrait que de l'autre côté, ça fait quand même 12 kilomètres, il faudrait qu'on trouve la même chose. Alors, le problème, c'est qu'à ce moment-là, lui, il n'est pas équipé, il n'a pas un appareil photo avec des super objectifs, il a juste sa petite caméra vidéo, alors il filme avec sa petite caméra vidéo et j'ai le film, on peut le voir, je l'ai trouvé, on le voit en train de filmer, on l'entend avec sa femme surexcité, on le voit avec son fils, avec le fils avec lequel il est allé faire effectivement des fouilles du sous-marine et voilà ce qu'il voit exactement à l'opposé. Alors là, c'est un photogramme que j'ai retiré de la vidéo mais sur la vidéo, on l'entend avec sa femme, je peux vous dire qu'ils sont vraiment surexcités. On les entend en train de voir ça, c'est assez impressionnant. Voilà, donc maintenant je fais le point, on a trouvé des ruines d'une armée égyptienne dans l'eau, on a une colonne qui s'appelle Pillar of Salomon, en face apparemment on a quelque chose qui ressemble à ça, on a retrouvé les ruines d'Amigdol et il y a une gorge ici qui pourrait être Pierre Hirot. apparemment logiquement parlant on est bel et bien à l'endroit où il y aurait eu la sortie d'Egypte. Ça veut dire logiquement parlant que si on veut trouver maintenant la route du désert et la route des Hébreux, il faudrait aller sur le côté opposé, c'est-à-dire en face, alors en face la frontière on la voit elle est la frontière elle est par ici on la voit la ligne jusque-là c'est l'Irak pardon c'est la Jordanie et en descendant ça s'appelle l'Arabie Saoudite. Évidemment quand je dis à l'Arabie Saoudite on pense à l'Amègue. Chers amis, l'Arabie Saoudite c'est presque un continent l'Arabie Saoudite c'est tout ça tout ça et nous on est on est tout là-haut donc on est très 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 loin de l'Amègue et de tout ça on est absolument à l'opposé en fait on est voilà on est exactement ici donc il faudrait qu'il vienne ici un petit problème donc il demande il contacte le consulat saoudien il demande à venir faire son enquête et quand on se renseigne pour voir qui c'est ce monsieur Ron Wayat on voit quand même que ce mec c'est un mec un petit peu illuminé qui a une belle réputation de fouteur de merde donc dans la direction du royaume on refuse de lui donner un visa pour rentrer en Arabie Saoudite mais bon comme notre gars est un aventurier vous savez c'est un Yankee comme ça qui a peur de rien on lui refuse d'entrer bah c'est pas grave il n'y a qu'à faire et on va on va quand même rentrer et il décide de rentrer incognito avec son fils il passe par la frontière donc jordanienne comme un touriste discrètement et il arrive jusqu'à sur la plage qui se trouve en face de Nouéba et là donc vous voyez bon voilà je vais passer tout ça il n'y a pas le temps ah oui j'ai envie de dire quelque chose de très important par des gens pensaient que c'était au golfe de Tyran vous voyez par ici c'est pas possible parce que les enquêtes qui ont été faites par le docteur Lennard Molert montrent qu'il n'y a que des rochers sa même enquête en explorant les fonds marins montre que l'endroit où il était le sol est relativement plat et sablonneux en fait on a un passage qui fait 8 miles ça fait à peu près 12 kilomètres et 800 mètres de large mais ce qui est le plus impressionnant c'est que des deux côtés on a des abysses ça nous rappelle Télib même Vav qui nous dit que les abysses ont tremblé et que la mer s'est ouverte or comme vous le savez le phénomène des tsunamis c'est un phénomène qui est provoqué par des tremblements de terre sous-marins ce qui provoque des marées basses l'eau s'enfonce au fond des abysses et revient brutalement en formant une muraille d'eau or nous avons deux abysses qui lors d'un tsunami provoquerait deux murailles voilà ça c'est un petit détail quand même on voit bien cette analyse du terrain qui a été fait par le Carolina Institute voilà des illustrations donc pour revenir à notre cher Onwayat il passe en cachette la frontière et voilà ce qu'il trouve sur la plage exactement en face de Nouéba il prend des photos il est surexcité ça y est il est en électrolyque déjà pote maintenant il n'y a plus qu'à suivre le parcours des hébreux donc on marche trois jours et on marche un peu plus il prend des guides il les paye il les paye cher et un peu plus bas il y a un endroit qui s'appelle Taïb al-Ismé la route passe par là alors on y va alors on y va alors on va essayer de le montrer nous aussi on va aller visiter cet endroit là qui est un petit peu plus loin aujourd'hui l'endroit a été rebaptisé Setenta Palmer voilà on y va c'est parti il y a un endroit comme vous pouvez voir c'est en fait un oasis où il y a exactement 70 palmiers exactement comme le raconte la Bible les hébreux se sont arrêtés dans un endroit où il y avait une palmerée de 70 palmiers je vous dis la vérité je ne les ai pas comptés mais je pense que Randwayat dingue comme il est il a dû le faire parce qu'il a crié à tout le monde qu'il avait trouvé les 70 palmiers ça s'appelle Elim dans la Torah il avait trouvé Elim qui se trouve à un certain nombre de marches à pied effectivement de la plage opposée à Nouéba ça y est il est sur la bonne voie fantastique il n'y a plus qu'à trouver maintenant le mont Sinai c'est là que le destin s'en mêle et le destin c'est quoi et bien il se fait tout simplement choper par les forces de sécurité saoudiennes qui disent attends qu'est-ce que tu fais avec tes appareils photos et avec ton fils vous êtes des espions et donc on le met en prison lui et son fils et comme il le raconte d'ailleurs sur des programmes vidéos qu'on peut voir sur Youtube il a passé un mauvais moment là-bas avec son fils mais au bout d'un mois seulement le consul américain à Riyad arrive à convaincre les autorités qui ne le libèrent pas mais qui décident d'envoyer un agent spécial qui vient spécialement de Riyad pour l'interroger et voir ce qui se passe et quand il lui raconte que ces histoires qu'il est venu pour trouver le mont Sinai etc le gars lui dit ok je te donne une chance on va prendre un hélicoptère et on va chercher en fonction des endroits qu'il nous dit et en fait où est-ce qu'il veut chercher un petit peu plus au nord il y a un endroit qui s'appelle Jebel al-Loz ce qu'elle veut dire la montagne des amandiers il a entendu parler de cet endroit là et on lui dit que là il y a un espace assez grand pour recueillir 2 millions de personnes donc il décide d'aller là-bas avec cet agent de police qui décide de faire le tour de la région voilà et effectivement ils vont voir que dans cet endroit là il y a quelque chose d'assez intéressant d'abord cette montagne a un sommet noirci par des flammes apparemment cet endroit est un ancien volcan il se trouve que cette montagne aussi est une montagne sacrée pour les Bédouins on n'a pas le droit de monter dans cet endroit là on ne sait pas pourquoi d'ailleurs mais c'est leur tradition l'endroit est sacré pour eux ils décident de s'approcher avec les hélicoptères et d'aller voir ce qu'il y a là-bas et là ça commence à devenir extrêmement intéressant voici la palmerée voici le pied de la montagne qui est assez large pour recevoir de millions de personnes voici le haut de la montagne en feu voici d'autres photos prises depuis plus près et aujourd'hui sur Google vous pouvez voir d'autres photos alors je ne sais pas si c'est un petit rigolo qui a eu une idée mais vous voyez qu'en haut il y a un buisson alors c'est peut-être un Bédouin qui a voulu faire une mauvaise blague il y a aussi une grotte alors lui il est convaincu que cette grotte c'est la fameuse grotte où Moshe s'est cachée où Dieu a dit à Moshe de se cacher où il allait montrer le nœud de cette philine la grotte d'Eliau aussi voilà les mecs sont pochetés comme je vous l'ai dit mais ce qui est aussi intéressant c'est copier de la montagne là aussi on a trouvé 12 stèles à la différence des stèles qu'avait trouvées Anati ces stèles-là par contre datent bien de l'âge de fer 12 stèles dressées et puis surtout on va trouver des choses des marques archéologiques assez intéressantes notamment ça et ça c'est pas une plante il y a des détails et au-dessus il y a un certain nombre de lettres alors on en reparlera peut-être tout à l'heure ça c'est des lettres de l'hébreu ancien c'est pas l'hébreu à Choury c'est l'ancien hébreu et ça ça devient très très intéressant parce que le mec il a l'impression qu'il a il est toujours but un peu plus loin il y a une espèce de monticule évidemment qui n'est pas naturelle qui est artificielle aujourd'hui il y a des barrières mais à l'époque il n'y en a pas donc lui accompagné des agents de la sécurité vont voir ce que c'est et en se rapprochant on voit des marques assez intéressantes qui représentent un bœuf et du bétail ou des des agneaux et surtout des écritures en ancien hébreu et ça c'est par contre ça c'est de l'égyptien ancien et c'est marqué en égyptien ancien Athor et Apis alors pour ceux qui ne le savent pas Athor et Apis ce sont deux noms de divinité égyptienne Athor et Apis marqués devant une espèce de de veau qui est gravé à cet endroit-là donc pour lui voilà c'est l'endroit où ils ont fait le veau d'or c'est clair c'est ici il est convaincu qu'il a trouvé le mont Sinai c'est bel et bien là il marche 200 mètres et un peu plus loin il y a cette espèce de rocher qui est assez incroyable au niveau de l'érosion coupé en deux c'est assez bizarre pour lui c'est le rocher où Moshé Rabenu a fait sortir l'eau puisque c'était au Horeb c'était donc en face du mont Sinai donc pour lui on est sur le mont Sinai alors on va faire des fouilles on va trouver pas forcément lui mais un peu plus loin on va trouver beaucoup de choses beaucoup d'éléments je ne vais pas rentrer dans tous les détails un certain nombre d'hôtels vont être trouvés dans toute la région et surtout tout autour on va trouver un certain nombre de sépultures et ça c'est très intéressant apparemment plusieurs milliers de personnes ont été enterrées dans la région dans une période d'à peu près 3000 ou 4000 ans alors vous allez me dire c'est peut-être des Bédouins le problème c'est qu'il n'y a pas de village il n'y a pas de ville apparemment beaucoup de gens ont vécu dans cet endroit-là il y a 4000 ans ça c'est intéressant parce qu'on n'a pas du tout ce type de source du côté du Jebel Moussa en Égypte par exemple bon alors je vais passer ça passe vite il y a aussi toutes les théories pour le désert de Paran qui est à côté ça je vous raconterai ça peut-être une prochaine fois maintenant lui l'Égypte commence à avoir peur de Ron Wyatt et on le chasse du pays il n'a pas le droit de revenir mais on a envie d'en savoir plus donc il y a quelqu'un qui va commencer à faire des études un peu plus poussées c'est un Coréen le docteur David Kim qui est lui aussi un bon chrétien mais qui vit et travaille en Arabie Saoudite il est l'un des proches du prince de la Mecque il est son médecin privé et il va décider d'aller faire des études là-bas et d'aller étudier tout ce qui est marqué sur les rochers il raconte comment la première fois il s'est fait arrêter par les flics c'était dur mais il avait des autorisations du prince donc il a réussi à passer à étudier un petit peu tout ce qui se trouve là-bas tous les textes et à les montrer ensuite à des spécialistes mondiaux c'est grâce à lui qu'on a pu avoir énormément de sources sur le site alors ce qui se passe c'est comme il a réussi à prouver qu'apparemment oui Wyatt avait raison il semblerait qu'il y a beaucoup de choses qu'il laisse à penser qu'il s'agit bel et bien du Mont Sinai comment vont réagir les Saoudiens curieusement la première réaction des Saoudiens c'est qu'ils sont morts de peur et leur première réaction c'est de faire taire la chose il faut les faire taire il ne faut absolument pas qu'on sache que c'est ici le Mont Sinai donc d'abord autour de tous les endroits archéologiques trouvés là-bas on met des barrières on met des barbelés on met des écriteaux partout on construit une base avec un radar sur une montagne juste en face du Jebel al-Los comme ça ça devient un terrain militaire on n'a plus le droit de venir ici celui qui vient il se fait arrêter comme ça c'est réglé voilà deuxième chose l'une des raisons pour lesquelles vous allez me dire pourquoi les Égyptiens les Saoudiens ont tellement peur la raison est simple c'est qu'ils se disent oh là là si c'est vraiment le Mont Sinai peut-être que les Israéliens voudront récupérer l'endroit ils vont envoyer les soldats ils vont envoyer l'armée et vont nous piquer cette partie bon donc la deuxième chose qu'ils font c'est tout simplement d'aller voir la colonne la fameuse colonne qu'il a retrouvée ils la brisent ils mettent à la place sur le socle pour masquer la brisure ils mettent une espèce de plaque vous voyez Red Sea Coast à le surveille et ils se débarrassent de la colonne en la jetant dans l'eau d'où on le sait c'est tout simplement le docteur Kim dont j'ai parlé qui lui a le droit d'aller là-bas est allé interroger les gens et comme lui c'est un proche du prince les gens lui ont parlé des témoins oculaires lui ont raconté qu'ils ont vu de leurs yeux comment l'armée a brisé la colonne et l'a jeté sur le fond le fond marin qui n'est que de de 10 ou 15 mètres il est allé voilier de mes yeux je l'ai vu j'ai vu la colonne briser le seul problème c'est que sur la côte on ne peut pas aller le vérifier aujourd'hui pourquoi ? parce que l'armée a mis un écriteau où il y a marqué qu'on n'a pas le droit de se baigner dans cet endroit-là et il est interdit à tout le monde de s'approcher de la mer et un poste de guerre est là pour empêcher les curieux d'aller vérifier ce qu'il y a 15 mètres plus bas au fond de l'eau voilà alors en fait ça c'est plus besoin qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? bon disons que malgré ses premières réticences les Égyptiens les Saoudiens en sont un petit peu revenus ils ont essayé de se développer je ne sais pas si c'est sous l'impulsion de Bel Salman ou pas mais comme le tourisme est en train de se développer dans la région et qu'il y a une grande ville à peu près une centaine de kilomètres vous voyez du Djebel al-Loz par ici une grande ville qui s'est développée avec un grand aéroport international bon ils se sont rendus compte que le tourisme ça pourrait quand même être quelque chose d'assez intéressant donc petit à petit on commence à autoriser une certaine forme de tourisme là-bas avec Michael Oustria nous sommes en contact avec Andrew Jones par exemple qui est un caméraman qui a fait énormément d'images assez extraordinaires du Djebel al-Loz et qui lui est autorisé à aller tous les ans avec des groupes de touristes par exemple tout le monde est arrosé le gouvernement aussi la police sur place aussi mais on peut aller visiter l'endroit ce qui est assez intéressant c'est que l'endroit du Djebel al-Loz aujourd'hui si vous allez là je suis sur Google Earth mais si vous allez sur Google Maps il y a six mois on vous indiquait le Djebel al-Loz aujourd'hui Google Maps vous rajoute mon Sinaï à côté ça veut dire que dans les esprits il est possible ça rentre un petit peu de plus en plus l'idée que le Mont Sinaï serait effectivement à cet endroit-là alors maintenant pour conclure où se trouve le Mont Sinaï est-ce qu'il se trouve là-bas ? est-ce qu'il se trouve là-bas ? écoutez franchement on n'en sait rien le Mont Sinaï le symbole du Sinaï dans la Bible c'est le don de la Torah mais il y a un moment on demande aux Hébreux de quitter le Sinaï pour rentrer en Israël et c'est ce que nous avons fait et les Hébreux ensuite ont dû quitter Israël au cours d'un premier exil à Babel au cours d'un deuxième exil dans l'Empire romain mais au cours de cet exil ils ont emporté cette Torah partout avec eux voilà et pour moi et bien je crois que le Sinaï il est là mais il est quelque part par ici dans mon cœur et dans ma tête et voilà et je vous remercie de m'avoir occupé et cut David un tout grand bravo Thierry je te laisse la parole merci beaucoup je suis très ému encore par tes paroles David parce que tu nous as fait faire un voyage j'allais dire un voyage initiatique et grâce à toi nous nous disons qu'il y aurait 18 sites qui seraient mentionnés mais en fait il n'y a qu'un seul site qui se situe à l'heure actuelle apparemment en Arabie Saoudite et tu nous as raconté tu nous as fait le récit de cette aventure de l'aventure de cet aventurier et en fait Ron Hayat ça a été le déclencheur de toutes ces recherches et vraiment ce que tu nous as dit a été absolument passionnant et au nom des 40 participants 40 participants et plus je voudrais te dire un très 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 grand merci je voudrais également rectifier une erreur que j'ai commise quand je t'ai présenté tout à l'heure j'ai dit que tu étais producteur de films en fait tu es réalisateur de films c'est pas du tout la même chose mais il n'empêche que tu nous as passionnés et grâce à toi nous avons passé une heure une heure et quart une heure et demie absolument passionnante et je suis très heureux de pouvoir dire que grâce à toi de nombreuses autres personnes pourront goûter à ce que tu nous as dit puisque ton exposé a été enregistré ce dont je te remercie tu as le mot de la fin voilà David je vais rajouter très peu de choses à ce que tu as dit par contre d'abord ton exposé était formidable bien documenté avec beaucoup d'humour donc tu fais passer tout à fait quelque chose de très difficile avec quel charisme le documentaire que tu as fait est tellement explicite la question d'abord est de savoir pourquoi tu ne présenterais pas ce documentaire à France 2 puisque tu as déjà animé avec Josie Eisenberg le source de vie et que maintenant cette émission s'appelle Berichit et que c'est tout à fait ce qu'il faut pour ce que tu as commencé avec Josie Eisenberg donc ça c'est une proposition ça ne dépend pas de moi mais c'est une suggestion d'autre part je voudrais te demander tu as parlé de l'archéologue Finkelstein Finkelstein est assez renommé pour être ce qu'on peut dire un révisionniste dans l'archéologie et il a eu beaucoup de problèmes justement quand il a écrit beaucoup de contestations et et en fait ce que tu as dit c'était exactement ça donc c'est merci de l'avoir mentionné pour ce qu'il n'est pas voilà donc David Colacavod merci beaucoup nous allons revoir en visioconférence en visiozoom et puisque nous parlons de visiozoom je voudrais souhaiter Réfoua Chlema à notre ami Jean-Claude Aîné et qui sera en pleine forme je crois demain et qui va pouvoir le visionner et envoyer à tous nos amis présents et non présents voilà merci beaucoup je vous rappelle que vous pouvez voir effectivement toute la conférence sur Youtube Loge Robert Gamzon et nous vous espérons très 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 nombreux pour une autre activité David Colacavod merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions à poser s'il vous plaît vous pouvez le faire maintenant avant que nous terminions il faut remettre les micros il faut que les personnes qui veulent poser des questions remettent leur micro voilà David est-ce que je peux prendre la parole est-ce que je peux dire un petit mot oui bien sûr il s'agit de Michael Lostria journaliste et donc scénariste du projet oui ben écoutez je salue tout le monde je suis très honoré d'être parmi vous ce soir je suis extrêmement admiratif du travail fourni par David qui a fait un travail de recherche extraordinaire qui a documenté ce travail de manière véritablement professionnelle c'est la manière dont moi j'ai vécu le lancement de ce projet donc je suis journaliste en Israël où j'habite depuis bientôt 17 ans et j'ai travaillé pendant plusieurs années pour une revue archéologique trimestrielle française qui s'appelle Archéologia quand j'ai eu connaissance de cette nouvelle thèse de Ron Wyatt selon laquelle le mont Sinaï se trouverait en Arabie je leur ai proposé un article documenté ils ont lu l'article et à ma grande stupéfaction ils ont décidé que ça ne correspondait pas à leur ligne éditoriale et donc ils m'ont mis à la porte d'Archéologia il y a environ 18 mois alors ils ont eu la politesse de me payer mon article mais en me disant on ne peut pas le publier voilà donc c'est un c'est un véritable la capacité d'adaptation de certains intellectuels français est véritablement face à l'innovation face à de nouvelles idées est véritablement limitée bon qu'est-ce que j'ai fait de ce reportage écoutez je l'ai proposé à la presse francophone israélienne et je l'ai proposé à André Darmon que vous connaissez qui est sans doute le rédacteur en chef qui est le rédacteur en chef d'Israël Magazine et ça a donné ceci donc on a fait on a fait un article on a publié le reportage qui était destiné à Archeologia Magazine a été publié dans dans Israël Magazine dans le numéro 235 du mois d'août 2020 voilà alors on peut peut-être ajouter des détails David et moi on n'a pas l'intention de s'arrêter là comme vient de le dire Madame Révibeau il y a davantage à faire et peut-on vous révéler David quels sont nos projets sur ce sur la suite à donner en termes d'images en termes de fils je te laisse attendons déjà qu'il ne réponde il n'y a aucune réponse je ne trouve aucune réponse je suggère que tu ne le dises pas sous réserve d'appréciation de monsieur de monsieur Mika Mika il y a une chose une chose que je voudrais que je voudrais ajouter sur ce dossier sur cette lecture du Mont-Sinai David et moi il y a il y a un écrivain israélien qui a documenté à partir de de photos aériennes qui a documenté d'une manière véritablement convaincante le trajet des Hébreux dans la péninsule arabique et il a trouvé tout au long de ce périple qui aura pris 40 ans il a trouvé énormément de kvarim de sépultures qui rendent plausible le fait comme vous le savez que tous les tous les tous les jours du 9 av de chaque année ils ont ils avaient l'obligation de creuser leur tombe pour ne pas avoir cru etc. en la parole de Dieu voilà alors il a réussi à partir de photos aériennes parce qu'on ne peut pas se rendre actuellement dans la péninsule arabique comme l'a expliqué David les Saoudiens sont très méfiants à l'égard de toute recherche archéologique menée par les Israéliens dans leur région donc cet auteur qui s'appelle Halimi et qui habite dans le nord d'Israël il a écrit un livre d'abord en anglais d'ailleurs énormément documenté avec des photos qui démontrent le périple des 40 ans menés par les Hébreux dans le désert alors ce qui est intéressant de noter c'est que finalement il n'y a pas entre les recherches américaines de Yat la lecture française traditionnelle qui veut situer le Mont Sinaï dans la péninsule du Sinaï il n'y a aucune correspondance entre les uns ignorent les français ignorent complètement les recherches américaines de Yat qui ont quand même maintenant 30 ans il faut réfléchir dessus sur cette impossibilité d'un peuple en l'occurrence les français de communiquer et de prendre en compte des recherches effectuées par d'autres êtres humains et qui ont le malheur de parler une langue qu'ils ne connaissent merci beaucoup David encore une fois merci beaucoup de nous avoir proposé cet exposé dans le cadre de la commission culture de la loge Robert Gabzon et Béat Slaha pour la continuité de vos recherches et c'est vrai que ça nous ouvre un horizon complètement inconnu si je peux dire en tous les cas personnellement pour moi et très intéressant voilà je pense que nous pouvons terminer cette soirée et merci d'avoir été parmi nous merci et très bientôt Pierrot je te laisse la parole tu veux dire quelque chose je vais simplement dire tant à David qu'à monsieur je n'ai pas retenu son nom Austria Miquel Lostria M. Lostria donc à David et à M. Lostria que nous les attendons pour un prochain film et les prochaines explications le plus rapidement possible Amen 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 Pierre Jorlet je veux juste dire un tout grand merci à David et Miquel parce que c'était comme vous l'avez tous dit remarquable c'était disons poignant du début à la fin et je voulais simplement dire que quand on lit le Nouveau Testament il y a un écrit de Paul Shaul Paul l'apôtre si je puis dire qui écrit noir sur blanc que le Sinaï est en Arabie c'est un écrit qui a été aussi écrit il y a environ 2000 ans mais en tout cas c'était remarquable et j'étais très 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 heureux de participer à cela je crois que beaucoup de gens vont regarder le YouTube ça c'est certain Pierre merci beaucoup d'être toujours toujours présent à nos activités et c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas te voir visuellement et que ta caméra ne marche pas voilà je ne suis pas très bon à voir alors c'est bon merci à tous et à tous merci à tout le monde et à une prochaine activité et soyez aussi nombreux présents et avec votre participation merci et bonne soirée et à bientôt au revoir